La parole est à monsieur Mansour Kamardine. Merci monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, à travers le projet de différenciation des territoires qui pourrait impacter l'unité de la République, le gouvernement demande aux Mahorais de réfléchir sur ce que pourrait être Mayotte en 2031. Je veux vous répondre ici et maintenant, devant la représentation nationale, pour vous dire ce que nous voulons. Ce n'est pas une redéfinition de notre statut départemental auquel nous sommes très attachés, car il nous donne pleinement satisfaction. Ce que nous voulons, c'est la sécurisation des frontières à Mayotte. Ce que nous voulons, c'est la mobilisation pour reconduire vers un pays d'origine les hordes de gens qui n'ont pas à être là et qui terrorisent les populations régulières à Mayotte. Ce que nous voulons, c'est la mise en place d'un régime juridique mettant fin à l'accès à la nationalité automatique, au regroupement familial automatique, au droit d'asile automatique. Ce que nous voulons, M. le Premier ministre, c'est l'égalité sociale, l'accès à la santé, surtout en cette période de Covid, et à l'éducation nationale. Ce que nous voulons, c'est des infrastructures de développement durable pour nous permettre de développer l'économie et l'emploi, pour construire toutes les mobilités locales dont nos compatriotes maorais ont besoin. Bref, ce que nous voulons, c'est l'égalité des chances. En un mot, ce que nous voulons, c'est un plan de rattrapage économique et social pour le 101e département français. Pendant 40 ans, l'État nous a dit ce qui était bon pour les maorais. M. le Premier ministre, le temps est venu pour que le gouvernement entende ce que nous voulons, en prenant en compte nos priorités. Merci, chers collègues. La parole est à Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée et chargée de la Citoyenneté. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Mansour Kamardin, je voudrais vous répondre sur votre interpellation au sujet de la situation à Mayotte. Je voudrais vous dire que la situation, particulièrement la situation sécuritaire que vous évoquez à Mayotte, fait l'objet d'une attention constante de l'ensemble du gouvernement et singulièrement du ministère de l'Intérieur et, vous le savez, du ministère des Outre-mer. Les violences qui ont été commises au cours des derniers mois par certains groupes et certaines bandes sont absolument inacceptables. Et bien évidemment, devant vous, M. le député, le gouvernement les condamne. Je voudrais vous dire que nous avons mis des moyens. Les services de police et de gendarmerie ont été renforcés avec 421 effectifs supplémentaires depuis 2015. Et d'ailleurs, je voudrais saluer leur courage puisque le contexte, pour eux, est particulièrement difficile. Vous le savez, depuis 2017, des réorganisations ont été menées pour pouvoir créer une direction territoriale de la police nationale qui s'adapte à la spécificité du territoire de Mayotte en lien et en coordination avec les différents services et notamment la création de deux nouvelles brigades à Congo et à Dambény, aux côtés gendarmerie. Par ailleurs, vous le savez, plusieurs centaines de jeunes sont mobilisés dans des groupes de médiation citoyenne et le préfet est en train de travailler sur la mise en place de groupes de sécurité intérieure. Par ailleurs, sur l'autre question que vous évoquez, M. le député, est sur l'immigration clandestine. Je voudrais rappeler qu'elle représente environ 30% de la population à Mayotte avec les arrivées quotidiennes, notamment de Kwasa en provenance des Comores. Et donc, il y a aussi pour nous une nécessité de redonner des perspectives aux Mahorais dont la moitié est mineure et dont 80% vivent sous le seuil de pauvreté. Mais en ce qui concerne l'immigration clandestine, vous savez que les services de l'Etat agissent. Et d'ailleurs, je voudrais partager avec vous le fait que dans le cadre de l'opération Chikandra, qui a été lancée en août 2019 par nos prédécesseurs, l'objectif des 29 000 interprétations a été tenu. Et d'ailleurs, la situation des reconduites à la frontière à Mayotte représente environ 50% des reconduites du territoire national. Donc vous voyez, M. le député, nous sommes à votre écoute, nous sommes à l'écoute des acteurs locaux et nous agissons en prenant en compte la spécificité du territoire de Mayotte. Je vous remercie. Merci, Mme la ministre. M. Camarline. Merci, M. le Président. Mme la ministre, merci. Mais j'observe que vous répondez qu'à moitié, avec des chiffres qui sont en dessous des réalités, d'une part. D'autre part, vous ne répondez pas aux questions liées à l'égalité sociale, à laquelle nous répondons, ainsi de suite. Et voilà. Et donc, c'était pour vous dire que nous souhaitons vraiment que le gouvernement se mette aux côtés des maorais, ce qui n'est pas malheureusement le cas aujourd'hui. Merci.